... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, la séance est reprise. Rappelez-vous, nous étions arrêtés hier sur un non-courant. Donc, aujourd'hui, la nécessité de constater le courant n'est plus de rigueur. Et donc, je demande à Mme la Secrétaire Générale de lire les procurations déposées. Alors, M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Bob Dupont-Tamara à Mme Annick Opa-Affour, de Mme Kroos-Valentina à M. Ismaël Toahu, de Mme Olivier Maris à Mme Juliana Maty, de M. Rapoto Jean-Marie à Mme Justine Teoura, de M. Salmon Djens à Mme Françoise Tama, de M. Temaru Oscar à M. Gérard Santoni, de Mme Fichobuia-Catenin à M. Georges Anderson, de M. Venodon Clarence à M. Fernand Romattaro, de M. Lison Marcella à M. Tuyung-Turoro, de Mme Mareya Emma à Mme Maria Maitere, de M. Mareya Rathaina à Mme Mariteragi-Mairoto-Liliane, de Mme Mata Walloni à Mme Chaville-Daphné, de Mme Perouatia-Sylviane à M. Toutipeu, de M. Fros Gaston à Mme Madeleine Bremont, de Mme Isale Fara à M. Yip Michel, de M. Kautaï Benoît à Mme Sandra Lévi-Agami, de M. Komitini René à Mme Monique Richton, de Mme Manoukri Lévi-Agami-Sandra, M. Benoît Kautaï, de M. Moutam Thomas à Mme Tarita Saint-Joux, de Mme Richton Monique à Mme Juliette Tahuatama, et de M. Temiharu René à Mme Juliette Tahuatama, de Mme Mersuron-Armel à M. Jean-Christophe Bissou, de M. Pauli Tekinu à Mme Maïna Saj, et enfin de Mme Venando-Méatrice à Mme Algon-Iman. Merci, Mme la Secrétaire Générale. Donc, ce matin, en conférence des présidents, les représentants de groupe, du moins les présidents de groupe se sont réunis pour amender notre ordre du jour. Donc, je demande à Mme la Secrétaire Générale de donner lecture du projet d'ordre du jour amendé. M. le Président, les deux conférences de présidents réunies la semaine dernière ce matin vous proposent l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, point 1 bis, désignation des représentants au sein des commissions législatives et des commissions et organismes extérieures. Point 2, examen des rapports des projets de délibération et avis. Sur la liste, il y a trois projets. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, convocation de la prochaine séance. Et point 5, clôture de la séance. Donc, il a été rajouté un troisième dossier concernant un rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de la colonnésie sur un projet d'amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2010 relatif à l'aménagement du régime de la taxe d'aéroport. Voilà. Donc, vous aurez compris que le premier point à l'ordre du jour concerne Mme Maria Eteret qui siège maintenant à la place de Nicolas Bertolland. Donc, on a proposé de changer, de faire remplacer Nicolas Bertolland dans les commissions législatives et puis où il siégeait, ainsi que dans les commissions extérieures, et ce qui fait l'objet de notre premier point, l'ordre du jour. Donc, je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour amendé. Donc, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir la désignation des représentants dans les commissions législatives ainsi que dans les organismes extérieurs. Donc, je propose par principe, plutôt que de passer en revue l'ensemble des commissions au siège, donc, au siégé M. Bertolland, d'adopter le principe de son remplacement par Maria Eteret. Donc, je mets au voie, pas de contestation, donc à l'unanimité. Donc, merci pour ce premier point adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à l'examen des rapports et des projets de délibération. Donc, j'invite, monsieur, donc, je vous invite plutôt à vous rapporter au rapport 123-2010 relatif au projet de délibération portant au collectif numéro 5 du budget du pays pour l'exercice 2010. Donc, concernant ce rapport, est-ce que le gouvernement a des observations à faire au niveau de l'économie générale ? Non, pas d'observations. Il y aura un, monsieur le vice-président. Donc, je demande, là, monsieur le rapporteur Obert Anceau de présenter son rapport. Merci bien, monsieur le président de l'Assemblée. Yorana, monsieur le vice-président du gouvernement. Un salut à tous mes collègues élus de notre honorable Assemblée. Et je voudrais dire bonjour aux élèves qui sont venus de loin, de maquemot et de maquies, je crois. Bonjour, donc, accompagnés de leurs professeurs. Et bien sûr, bonjour aux représentants de la presse et aux internautes. Alors, par lettre numéro 8476 PR du 22 novembre 2010, le président de la Polonaisie française a transmis en fin d'examen par l'Assemblée de la Polonaisie française un projet de délibération portant modification numéro 5 de la délibération 2009-88 APR du 24 décembre 2009, approuvant le budget général de la Polonaisie française pour l'exercice 2010. Le projet de collectif 5-2010 consiste principalement en un redéploiement de crédits, tant en fonctionnement qu'en investissement, afin de couvrir les dépenses obligatoires et urgentes de la collectivité. Disposition relative au RSPF. La rédaction erronée de l'article 2 voté lors du collectif 4-2010 a eu pour effet de désaffecter la taxe parafiscale sur la production de boissons alcoolisées, dont bénéficie le RSPF. En effet, cette taxe était répartie entre l'EAD et le RSPF. Il convient par conséquent de reprendre la rédaction du dit article et de compenser en contrepartie le manque à gagner pour le régime de solidarité, cette dépense étant financée par le complément de recettes inattendues pour la collectivité. En recettes de fonctionnement sont donc inscrits 368 millions à l'article 71-321 du programme fiscalité indirecte, correspondant à 4 mois de taxe désaffectée par erreur. La subvention au RSPF est augmentée à due concurrence à l'article 65-73-31b du programme solidarité. Les autres modifications budgétaires. Les recettes de fonctionnement. Les modifications relatives aux recettes de fonctionnement sont les suivantes. La participation de l'État à la rémunération de personnel en contrat à durée déterminée dont les fonctions sont liées directement au développement de l'agriculture est réduite de 0,771 millions pour 2010. C'est donc l'article 74-718 du programme rémunération et charges. Le fonds pacifique participe à hauteur de 3,6 millions à l'organisation d'un colloque régional sur les politiques d'aménagement qui se déroulera au premier trimestre 2011. Une dotation pour l'agriculture et l'élevage provenant de la communauté du Pacifique Sud est à inscrire à l'article 74-78 du programme agriculture et élevage de 0,835 millions de francs. La participation du FED dans le secteur de la perliculture inscrite aux articles 74-77 des programmes perliculture et formations professionnelles est diminuée pour un montant total de 61,4 millions. Le programme est en clos depuis le 30 juin 2010. Enfin, au programme santé publique prévention. Une participation de l'État pour la lutte contre le VIH-SIDA de 4,4 millions. Une participation de la communauté du Pacifique Sud pour la lutte contre les maladies non transmissibles pour 12,4 millions. Et la conception d'un guide de bonne pratique alimentaire pour 400 000 francs. Les dépenses de fonctionnement. Le montant total de dépenses nouvelles prévues dans ce collectif s'élève à 1,653,000,000 de francs. Les principales modifications sont 14 millions. À l'article 622 du programme administration générale pour régler les honoraires des avocats désignés pour représenter la politique française. 1 million au programme ressources humaines pour les dépenses d'électricité du cinquième étage de l'immeuble Papineau affecté récemment au service du personnel de la fonction publique. 59,6 millions pour la prise en charge du personnel du secteur agricole au titre de la participation de l'État. Les articles 74, 111 et 645 du programme rémunération et charges. 3,6 millions à l'article 623 du programme aménagement du territoire et risques naturels au titre de la participation du Fonds pacifique à l'organisation du colloque régional sur les politiques d'aménagement. 0,7 millions aux articles 624-625 du programme partenariat avec les archipels pour une mission de reconnaissance sur l'atoll de Hao dans le cadre de la reconversion du site. 30 millions au GIE Taïti Tourist suite à la désaffectation de la redevance de promotion touristique. Moins 200 millions sur la subvention à la caisse de soutien au prix du COPRA. En effet, la production pour l'année 2010 a sensiblement baissé pour une prévision de 9 500 tonnes à 10 000 tonnes au lieu de 10 800 000 tonnes initialement prévues. Et le prix du COPRA à l'international a fortement augmenté. En effet, il passe à 67,89 francs les kilos à fin août 2010 alors que la subvention initiale a été calculée sur la base de l'ancien prix de 47 francs 28. 11 millions au programme perliculture pour l'achat de sacs scellés en vue de l'exportation des perles, 5 millions. Et la prise en charge des dépenses de fonctionnement courant dont les loyers pour 6 millions. 470 millions au programme régulation décomposé en 150 millions pour le fonds de soutien aux produits de première nécessité pour maintenir les prix de la farine et du riz pour le second semestre 2010. Le montant de la totale de la stabilisation pour la farine s'élève à 221 millions pour le riz à 112 millions. 320 millions pour le fonds de régulation des prix des hydrocarbures en l'absence de relèvement des prix des hydrocarbures professionnels afin de régler les sommes dues aux importateurs pour les mois de novembre et décembre 2010. 60 millions au programme développement des entreprises pour les dispositifs PAB-PHB. 25 millions 4 au programme offre de santé médecine curative au titre d'une subvention complémentaire pour le département de psychiatrie du CHPF. 68 millions 7 au titre de la convention AFR 2010 du programme accès au logement. 80 millions en faveur des trois niveaux dispositifs. Très attendu, les piles, PAP et PIM du programme accès au logement. 11 millions 3 pour l'annulation du titre émis à l'encontre de la société Tuams Terrassement, compte tenu de l'instance judiciaire au programme transport affaires maritimes. 87 millions 6 au titre d'une provision dans le cadre du contentieux ci-dessus à l'article 681 du programme transport affaires maritimes. 45 millions 2 au programme transport aérien et aviation civile pour l'entretien et la réparation de l'ATR du pays. 27 millions de subventions en faveur de la 7 îles à l'article 678 du programme transport aérien et aviation civile. Il s'agit d'un complément au crédit voté lors du collectif 4 2010 pour la prise en charge des frais engagés par la société pour le plan de départ volontaire à la retraite de certains personnels, du déficit cumulé d'exploitation des aéroports pays et des contentieux. 11 millions à l'article 622 du programme 976.3 affaires foncières en vue du paiement de la commission d'agence des frais d'art des honoraires d'avocats afférant à la vente de l'ensemble immobilier Rocklands Lodge & Hostel, ici en Nouvelle-Zélande. 264 millions à l'article 71.91 du programme 992.01 fiscalité indirecte pour les remboursements des crédits de TVA en vue d'appurer le stop de dossier. 213 millions à l'article 73.91 du programme 992.02 fiscalité directe pour les dégrèvements sur les exercices antérieurs. Toutes ces dépenses sont financées par redéploiement de crédits de fonctionnement, principalement issus de la diminution du versement au fil par hauteur de 1,190 millions et par recettes affectées. La diminution de l'inscription budgétaire du versement au FIP est rendue possible car depuis 2010, l'assiette de FIP est calculée sur la base des recettes effectivement recouvrées. Les recettes d'investissement pour les besoins de l'opération relative à la restauration de la cathédrale Saint-Michel de Riquitéa sont attendues des recettes en provenance du Camica et de l'État au titre du fonds exceptionnel d'investissement d'un montant total de 53,9 millions au chapitre 908, culture et patrimoine. La participation de l'État dans le domaine de l'éducation doit être revue à la baisse pour ce qui concerne la programmation 2010, l'avenant du 18 janvier 2010 à la Convention entre l'État et la Pornésie française du 4 avril 2007 relative à l'éducation. En effet, seuls 3,5 millions d'euros, c'est-à-dire 417,7 millions de francs pacifiques sur les 10 millions d'euros escomptés, seront effectivement mobilisés. Les dépenses d'investissement, il est proposé d'ajuster à la baisse le montant des autorisations de programme à hauteur de 16,945 millions. S'agissant des crédits de paiement, je crois que je rectifie, excusez-moi, il s'agit donc d'ajuster à la baisse le montant des autorisations de programme à hauteur de 16,945 millions de francs. S'agissant des crédits de paiement, outre des redéploiements pour financer diverses opérations, les crédits qui devaient être initialement financés par la Convention relative à l'éducation sont retirés. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je vous propose d'adopter au nom de la Commission des Finances. Merci bien. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Rapporteur. Donc, la discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, nous avons choisi le minimum d'intervention, 45 minutes de discussion. Pour l'ensemble des groupes, 10 minutes par groupe et pour les non-inscrits, 3 minutes par intervention. Donc, j'appelle l'intervenant du groupe qui aura été fait noire à prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Vice-président du gouvernement, Irana, Mme la Ministre, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, Bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, de même que nos amis du public, ainsi que les étudiants qui nous suivent, je voudrais au nom du groupe qui aura fait noire à vous adresser nos salutations. Comme cela vient d'être lu par notre rapporteur, il s'agit ici de mesures d'ajustement en recettes et en dépenses. On peut dire que c'est un collectif technique qui nous est proposé. C'est le cinquième collectif budgétaire de l'année 2010. Et nous avons donc constaté que dans ce collectif, il n'y a pas de mesures fiscales nouvelles, sinon une régularisation de versements au RSPF, suite à des erreurs qui ont été constatées et introduites lors du collectif numéro 4. Il s'agit particulièrement de la réaffectation de la taxe parafiscale sur les productions de boissons alcoolisées récupérées dans le tronc commun budgétaire du pays. Autre élément caractéristique de ce collectif, c'est la révision en recettes d'investissement de la participation de l'État dans le domaine de l'éducation, puisque nous allons comptabiliser une somme globale de 400 millions de francs au lieu d'un milliard 200 millions de francs pour les besoins des équipements dans le domaine de l'éducation, des collèges, des lycées. S'agissant des dépenses, on notera que les corrections sont rendues possibles par la baisse de la participation du pays au FIP, nous le savons tous, puisque la règle de calcul de la dotation effectuée en faveur des communes ayant évolué au cours de l'année 2010, c'est donc un redéploiement de ces crédits-là qui va permettre de financer les ajustements opérés sur les postes de dépenses de fonctionnement en particulier. Les dépenses nouvelles les plus significatives que nous avons donc recensées sont surtout consacrées au domaine suivant, à savoir une somme globale de 150 millions de francs affectés au fonds de soutien aux produits de première nécessité. On ne peut être que d'accord sur cette décision du gouvernement. C'est une nécessité. De même qu'il est prévu 300 millions de francs, 320 millions exactement, pour alimenter le fonds de régulation des produits d'hydrocarbures. Et c'est un geste qui est rendu nécessaire pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine professionnel et qui ont besoin donc de cette hydrocarbure soutenue au travers du FRPH. Il est prévu une somme de 60 millions pour les dispositifs PHB, PAB. Nous sommes là aussi, bien sûr, d'accord pour alimenter ces dispositifs. 68 millions pour la Convention AFL. Je rappelle qu'il s'agit ici de l'aide familiale au logement pour l'exercice 2010. Nous pourrions avoir, au cours de ce débat sur le collectif, j'irais un débat intéressant sur la nécessité plus tard d'élargir l'aide familiale au logement, également au parc privé. 80 millions de francs seront consacrés au niveau des mesures PIL, PAP, PIM. On ne revient pas dessus, tout le monde a compris, la nécessité de réabonder cette ligne de crédit pour permettre aux nombreuses familles et particulièrement aux jeunes ménages de pouvoir souscrire auprès des banques locales le financement à la construction de leur logement ou à l'aménagement de leur logement. 264 millions de francs sont prévus en guise de remboursement de crédit de TVA et enfin 213 millions pour des questions de dégrèvement de recettes sur exercice antérieur. Enfin, s'agissant des dépenses d'investissement, on nous demande, au travers de ce collectif, d'agréer des ajustements de prévision d'autorisation de programme, se résumant globalement à une baisse de 16 millions de francs. Lorsqu'on comptabilise en plus et en moins, il y a très peu de variations sur le montant global des autorisations de programme. On notera toutefois la révision à la baisse des crédits normalement consacrés aux équipements des collèges et des lycées. C'est ce que je disais tout à l'heure pour un montant global de 306 millions de francs. Pourtant, il nous semblait que des assurances avaient été obtenues auprès de l'État sur le respect des engagements passés. Est-ce que le ministre en question, qui est malheureusement absent, mais peut-être le vice-président, pourrait quelque part nous rassurer sur ce point ? Voilà, M. le Président, les quelques réflexions du groupe sur ce collectif qui, encore une fois, est un collectif qui doit être apprécié sous sa forme technique. Et nous nous sommes positionnés favorablement au niveau de la Commission des finances pour voter à ce collectif budgétaire. Nous aurons des précisions à solliciter auprès du gouvernement dans le cadre du débat en cours. Merci. Merci, M. Vissou. Donc, on poursuit notre discussion générale avec l'intervenant du groupe Totato Aya. Oui, merci, M. le Président. Ce présent collectif vient donc clôturer l'année budgétaire 2010. Cinq collectifs en un an, la preuve d'une réelle volonté de gestion dynamique des crédits en ces temps difficiles, où justement la réactivité doit être de mise pour non seulement parer au plus urgent, mais également intervenir là où résident les clés de la relance. Dans ce collectif numéro 5, bien entendu, les mesures les plus attendues sont les mesures TAB, PHB, et surtout les mesures très attendues et très populaires. Il s'agit des PAP, PIL et PIM, puisque le nombre de dossiers augmente considérablement dans les banques, et beaucoup de jeunes ménages attendent donc davantage de crédits. C'est désormais chose faite et les jeunes qui ont tous répondu présents aux demandes seront ravis de voir ce complément budgétaire. C'est également une chance pour les petites entreprises donc de pouvoir obtenir de nouvelles constructions. Voilà ce que je voulais dire dans l'essentiel de ce collectif numéro 5. Je rappelle que ce collectif numéro 5 a été accueilli à l'unanimité à la Commission des finances. J'invite donc tous les collègues de notre Assemblée également à voter ce collectif 5 comme les membres de la Commission budgétaire l'ont fait. Marounou. Merci, M. Tonceau. Donc on poursuit avec l'intervenant du groupe UPLD. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. 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 qui nous a rejoints aujourd'hui, ainsi qu'aux élèves de Makemo. Monsieur le Président, je ne suis pas étonné naturellement des questionnements de votre Assemblée sur ce collectif. C'est le cinquième collectif de l'année pour le gouvernement Tongson. Cela en fait un de plus par rapport au nombre de collectifs examinés par la présente Assemblée l'année dernière, en 2009. Le premier que nous avons examiné fut un collectif conséquent aux dégâts causés par le cyclone Oli. En fait, dans la réalité, cette année, c'est un collectif supplémentaire par rapport au collectif examiné l'année dernière sous la majorité de M. Temaru. Alors, faut-il se poser la question sur la nécessité, comme le soulève M. Jacques Hydrolet, de voir un gouvernement proposer un collectif en cours d'année, ? Moi, ce qui me fait poser la question suivante, c'est est-ce qu'un gouvernement peut gérer toute une année un pays avec un budget qui est le budget primitif sans avoir à le modifier en cours d'année ? Je pense en effet, pour rejoindre ce que disait le représentant de Tautatouaïa. Si on veut avoir une gestion plus dynamique, nous sommes pratiquement, donc, en effet, amenés en cours d'année à réajuster certaines prévisions ou certaines dépenses du gouvernement et du pays dans la marche de ces affaires. Alors, je propose, suite aux questions qui ont été posées par le représentant de Yoratefenoua, que l'on réponde au fur et à mesure que nous examinerons les chapitres, tant en recettes qu'en dépenses. Le ministre, sur la principale question qui a été posée, le ministre de l'Éducation va nous rejoindre dans quelque temps et je crois qu'il est en effet indispensable que vous ayez, vous, au niveau de l'Assemblée, cette explication suite à la mission qu'il a tenue, qu'il a faite dernièrement à Paris. Voilà. Alors, je pense, M. le Président, qu'on peut passer à l'examen de la délibération. Je vous remercie. Merci, M. le Vice-président, pour toutes ces réponses. Une intervention de Tilda Foulet. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, Mme la Ministre, M. le Ministre, chers collègues, Messieurs les journalistes, Mesdames, chers publics, à tous les étudiants qui sont là aujourd'hui, Yorana. Moi, je voudrais juste apporter une remarque. Je regrette que M. Jacques Hidrolet s'attaque comme ça à M. Robert Tansot et le traite de plus paresseux de l'Assemblée. Je regrette que vous agissiez de cette sorte. Je vous rappelle que M. Tansot quand même est là à toutes les commissions qu'il prend son rôle au sérieux. Et je trouve inadmissible que vous le traitiez comme ça. Je crois qu'il vous a juste rappelé que vous auriez pu être là en séance hier et que nous aurions pu travailler. Vous étiez à côté. Vous nous faites attendre une heure et après vous vous permettez de le traiter de cette manière, je trouve ça inadmissible, M. Hidrolet. Je voudrais apporter quelques commentaires sur cela, sur ce rapport. Comme envisagé par le gouvernement, ce dernier collectif vient finaliser le financement de divers programmes d'ici à la fin de l'exercice budgétaire. L'occasion également pour le gouvernement d'opérer certains recadrages ou toilettage de lignes budgétaires dans la continuité de sa gestion dynamique du budget du pays. A noter la mesure phare destinée au financement des PAP, PIL et PIM, récemment reconduites par la Commission des affaires civiles, ce refinancement vient pallier aux amendements déposés lors des derniers collectifs qui avaient sous-doté ces lignes budgétaires. A noter d'ailleurs que l'on retrouve ici certains recadrages pour compenser les errements des amendements de l'APF qui avaient vidé des lignes budgétaires importantes, ainsi des honoraires d'avocats qui doivent être honorés par le pays. Peu d'évolution en revanche en termes d'investissement si ce n'est un recadrage des AP pour éviter le blocage de crédits dans des programmes terminés ou non démarrés. A noter que du fait du maintien des prix de cas durant très bas pour les professionnels, le pays est tenu de renflouer le FRPH pour 320 millions, une somme non négligeable qui semble venir justifier le fait que les professionnels devront sous peu participer à l'effort collectif sur les prix de l'énergie jusque-là supportés par les seuls consommateurs particuliers. Voilà, M. le Président, les quelques remarques que je voulais faire sur ce rapport. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, je propose au rapporteur de donner lecture de la délibération. Merci, M. le Président. Donc, j'entame l'article 1. L'article LP 338.7 du Code des impôts est abrogé, remplacé. Un article D 338.7 rédigé ainsi qu'il suit. Le produit de la taxe sur la production applicable aux produits visés aux tarifs douaniers 2202, 2106-9020, 2106-9030, 2105-0010 et 2105-0020 et aux biens fabriqués localement est affecté à la caisse de prévoyance sociale pour le camp de régime de solidarité de la polonisie française. Le produit de la taxe sur la production applicable aux boissons alcoolisées et alcool visés aux tarifs douaniers 226, 227, 228 est affecté au budget de la polonisie française. La date d'effet du présent article est fixée au 1er décembre 2010. Merci. La discussion est ouverte sur cet article premier. M. Jacques Hydrolet. Merci. 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 Taken'a du public et sauvette à d'une autre peut-être, mais je suis consciente de voir les entreprises aussi-deναind ventilées. Então, noise est suivant et Rochester, et est Fighting for of the de désaffectation et affectation. Et donc, on va rétablir ce qui devrait revenir, effectivement, au régime du RSPF. Moi, je voudrais poser la question à Madame la ministre. Est-ce que cette erreur n'a pas porté préjudice au paiement des prestations concernant les ressortissants du RSPF ? Ça, c'est la première question. Et par les temps qui courent, les temps très durs, je souhaiterais que Madame la ministre informe notre Assemblée sur la démographie, l'évolution de la démographie de la population du RSPF. Maintenant, quant au fait que la taxe sur l'alcool et tout cela soit affectée au RSPF, c'est effectivement, comme cela a été rappelé par Juliette Tahuatama, des taxes créées depuis déjà pas mal de temps. Et il faut savoir que le régime est financé, si je ne me trompe pas, par 30% de fiscalité. Et je pense que depuis 2004, plusieurs gouvernements y sont passés, et aucun, ni même les gouvernements auxquels a appartenu Jacques-Hydroulé, n'a cherché à désaffecter cette fiscalité. Voilà. Bon, mais après, il y a effectivement une question d'éthique. Et ça, je pense que ça relève d'une autre discussion et d'un autre débat. Merci. Sandra Lévi-Agani. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada la veille du budget 2011. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. En même temps, quand on constate que sur certaines lignes budgétaires, vu les propositions budgétaires qui avaient été faites précédemment, qui étaient vraiment dans le cadre d'une gestion plus rigoureuse des données publiques, on s'aperçoit que sur beaucoup de fonds qui permettent d'aider les familles, il va y avoir une difficulté pour boucler le budget. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas sur ce collectif qu'il va falloir se battre sur les projets à venir, ce sera sur le budget 2011, où à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir, notamment sur toutes les suppressions de postes de médecins de proximité. Je pense notamment à certains dispensaires. Il ne faut pas aller loin, Marina, aujourd'hui, on n'a plus de médecins. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là qu'au niveau du budget 2011, nous aborderons ces problèmes qui sont des problèmes de positionnement politique. À un moment donné, est-ce qu'on fait de la proximité ou est-ce qu'on arrête de faire de la proximité ? Pour revenir au sujet, il s'agit là de voter des budgets supplémentaires pour pouvoir permettre de financer le fonds de soutien aux hydrocarbures, la farine, le sucre, également un certain nombre de mesures qui ont déjà été lancées par certains ministres, comme le PIL, le PAM et d'autres mesures qui portent principalement sur de l'aide au foyer, sur de l'aide aux personnes. Donc moi, j'en appelle à notre solidarité la veille de Noël. Alors peut-être que ça ne va pas toucher certains, mais je le dis, comme je le pense. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas sur ce collectif qu'il faut ne pas être d'accord, je dirais, puisque pour moi, c'est vraiment un collectif d'ajustement pour pouvoir payer les engagements sur lesquels le gouvernement s'est positionné, et surtout pour pouvoir venir en aide à nos familles avant la fin de cette année. Voilà ma position. J'ai une position constante qui a été de défendre et de participer justement à la Commission des finances pour comprendre ce collectif budgétaire qui nous est arrivé très tardivement. Et encore une fois, j'exprime mon mécontentement par rapport à cette transmission. Mais en même temps, je suis bien consciente des enjeux qu'il y a derrière, qui sont des enjeux vraiment de proximité par rapport à une population qui attend qu'on puisse abonder certaines lignes budgétaires. Alors je vois déjà mes collègues qui vont rebondir sur mon intervention en disant, mais Sandra, il fallait que le gouvernement prévoit, gouverner c'est prévoit. Pourquoi ils n'ont pas prévu plus ? Pourquoi on se retrouve dans cette situation ? Mais comme me disait un certain collègue, pour qui je sais que beaucoup n'ont pas beaucoup d'admiration, mais moi que j'admire, parce qu'il a quand même du tempérament, et il a été un bon vice-président de l'Assemblée, on ne regarde pas dans le rétroviseur, ça ne sert à rien. Vaut mieux, à un moment donné, se rendre compte des difficultés, en effet, et trouver des solutions. Parce qu'on a deux possibilités, soit on passe notre temps à rappeler ce qui ne va pas et à regarder pourquoi on a fauté, soit à un moment donné, on se rend compte qu'on a fait peut-être une erreur sur la gestion de ces budgets, on n'a pas prévu assez, et à ce moment-là, on rectifie. Moi, je le vois plus dans cette optique sur ce collectif numéro 5, par contre, en effet, sur le budget 2011, nous aurons certainement beaucoup à dire. Moi, j'ai un avis favorable sur ce collectif, et quand bien même, il pourra certainement y avoir des amendements, ce collectif n'est pas parfait, s'il y a des amendements qui sont déposés par mes collègues et qu'ils sont tout à fait positifs pour notre population, bien évidemment, je ne peux pas être opposée. Donc voilà ce que je voulais dire, ne prenez pas mal ce que j'ai dit, mais vraiment, je souhaite qu'on revienne sur des choses concrètes avec des difficultés que rencontrent nos familles. Il signifie qu'on revienne sur les désertations, et on peut dire qu'onREAM yang n'est pas C'est leur donner les moyens de finir de travailler sur cet exercice budgétaire. Et puis, ma foi, pour 2011, je pense que la semaine prochaine, nous aurons à en débattre en commission des finances. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Merci, Sandra. Monsieur Jacques Hidroulé. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Les V centered en changement, le Président en place, sont les v Dienstes ansieux급és pour les Phraseshoes et arrêté. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Il s'enporne bien sûr qu'on a oublié. Ils sont prises dans leurs mots ? Il y a un pays après quoi ? Il y a trois qui t'entra au operates comme toi. Je ne sais pas. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ça la question. Jusqu'à présent, on cherche des prétextes pour contourner la question, pour éviter d'y répondre, alors que la réalité au quotidien nous ramène à cette réalité. Le dimanche matin, lorsque quelqu'un qui rentre chez lui se fait surprendre par les gendarmes avec un taux d'alcool, c'est le retrait du permis. Et d'un autre côté, on ferme les yeux sur la vente d'alcool. Il y a un maire à Fahad qui essaye de réduire le temps de vente d'alcool en interdisant à partir d'une certaine heure le vendredi. On prolonge les délais. Mais de qui se manque-t-on ? Alors, nous sommes des élus du peuple, soi-disant. Nous sommes en train de faire des réflexions en pensant que ça ne va pas heurter les gens. Mais c'est complètement stupide. Comment peut-on tenir de tels raisonnements et se prendre pour des gens sérieux ? Ce n'est pas possible. J'en suis complètement ahuri. C'est la raison, Président. J'aimerais bien que l'on réponde à la question de Jacques Hydrolet et qu'on puisse savoir où on va. Mais on ne peut pas d'un côté espérer remplir la caisse et de l'autre côté continuer à vendre des boissons alcoolisées dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Et la réflexion que vient de faire Jacques Hydrolet est très juste, puisque nous savons pertinemment que dans certaines familles, les familles défavorisées, les allocations familiales servent même à payer la bière pour se saouler le week-end et menacer l'équilibre de la famille. Ce sont toutes ces questions-là qui sont soulevées à travers la délibération que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien que pour une fois, on puisse se prendre un petit peu au sérieux. Merci. Merci pour la dernière intervention de notre collègue Marius Rapoto pour revenir à la question de notre collègue Jacques Hydrolet. Cette question, effectivement, elle est une très bonne question. Je dirais que c'est peut-être une question de joker à mille points. C'est une question d'actualité. C'est une question de société à laquelle personne n'a cherché à résoudre. Quand je dis personne, tous les élus de ces dernières années, puisque ce texte existe, la taxation, elle existe depuis un certain nombre d'années. Elle a simplement évolué au niveau du taux, mais dans l'esprit même. C'est un texte qui est là depuis X temps. Pourquoi je suppose que tous les élus, tous les groupes, tous les partis politiques, tous les gouvernements, toutes les majorités, à ce jour, jusqu'à ce jour, tous les ministres de la santé, de tous bords, ont défilé et ce texte existait ? Bon, me direz-vous, il y a toujours un jour où on a besoin peut-être de remettre en question un texte vieillot de X années. C'est légitime. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'aucun groupe a trouvé la formule idéale. Certainement, elle n'existe pas. Il n'existe pas de formule idéale pour combattre ce problème qui n'est pas facile, mais c'est effectivement un problème de société, nous en convenons tous. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit de trouver la meilleure formule adaptée à la société. Et aujourd'hui, je crois savoir que cette formule, elle est adaptée non seulement chez nous, partout ailleurs dans le monde, parce qu'on connaît les prix des cigarettes au détail partout dans le monde. On connaît les prix des alcools partout dans le monde, parce qu'il s'agit quelque part de soigner quand même les malades et de la cigarette et de l'alcool, en prenant certainement, malheureusement, j'en conviens, des produits de cette taxation, parce que, quelque part, on dit qu'il faut toujours privilégier la prévention. Je pense que nous ne sommes pas du tout en retard par rapport à la prévention. Il faut accentuer tout ce qui peut tourner autour de la prévention. Aujourd'hui, nous avons la preuve que tous les paquets de cigarettes sont collés quand même des mesures très fortes de prévention. La cigarette tue, fumer, tue. Je crois savoir que ça n'a pas fait diminuer énormément, malgré ces étiquettes très, très grosses de prévention. C'est la société. On ne peut pas interdire, malheureusement, il faut laisser la liberté aux uns et aux autres de fumer et de boire. On ne peut pas les empêcher. Donc, encore une fois, bien sûr, bien sûr que ça mérite continuellement une réflexion, mais je crois savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas de solution idéale. Et pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure solution. Voilà mon point de vue. M. le vice-président. Merci, M. le Président. Je voulais, en effet, répondre aux inquiétudes de M. Jacques Hidrolé tantôt, mais je ne vous cache pas que j'étais un petit peu perplexe sur la façon dont la question a été posée. « Voulez-vous taxer les alcooliques pour financer un régime social ? » Je me rappelle que le Tahuera Huidatira, à l'époque, avait créé cette taxe, en fait, pour soutenir une politique de prévention. Prévention qui était souhaitée par notre Assemblée et qui venait, donc, à partir de cette taxe, financer toutes les actions d'un gouvernement, du gouvernement de l'époque, pour lutter contre l'alcoolisme, pour lutter contre le diabète, pour lutter contre les cancers, etc., etc. Et lorsque M. Jacques Hidrolé a posé sa question, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, c'est vous qui avez apporté la modification à l'organisation qui avait été mise en place à l'époque par l'ancien gouvernement, avant 2004. Mais au-delà des modifications qui ont été apportées, je me suis demandé qui, qui le premier a consacré de l'argent à financer le RSPF ou la CPS à partir de cette taxe sur les boissons alcoolisées ou sur les cigarettes. Et en fait, je me rends compte, puisque je me suis fait communiquer le tableau, que c'est vous-même, l'UPLD, au mois de septembre 2009, lors de l'examen du collectif numéro 3, c'est vous-même qui avez commencé à affecter les produits des boissons alcoolisées et de la cigarette au financement du régime social. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais vraisemblablement, vous allez apporter la réponse, puisque, en fait, nous avons bien compris votre mécanisme, la réflexion que vous avez menée l'an passé, puisqu'en fait, vous vouliez, l'année dernière, vous, ancien ministre du gouvernement, M. Temarou, agir sur ceux qui étaient à l'origine des accidents de la circulation, à l'origine de certaines maladies qui coûtent cher au pays. Ce qui était logique, en fin de compte. Mais, bon, aujourd'hui, vous contestez ce que vous avez, vous, même mis en place. Je veux bien, peut-être qu'il faut, en effet, réviser notre façon de voir les choses, et, comme dit si bien Jacques Hidrolé, peut-être qu'il ne faut pas tant taxer les alcooliques pour venir soutenir le régime social voulu par le gouvernement. Éviter donc de taxer l'alcool, éviter de taxer le tabac pour soutenir un régime qui est celui du RSPF et qui touche ceux parmi nous qui n'ont aucun revenu. Alors, faut-il, à ce moment-là, taxer les fruits, taxer les légumes ? Enfin, je ne sais pas. Si l'on suit votre logique, avec la contestation que j'observe aujourd'hui, j'en suis à me poser des questions. Mais, c'est vous-même qui avez la solution, M. Jacques Hidrolé. C'est vous-même qui avez la solution, puisque c'est vous-même qui avez commencé à dévier ces produits qui étaient destinés à une politique de prévention vers l'alimentation du fonds destiné au RSPF. Donc, je m'étonne de la question et puis je ne peux pas vous répondre, puisque c'est vous-même qui connaissez la solution. Voilà, M. le Président. Merci. M. Jacques Hidrolé. Pardon ? Les réponses de Mme la ministre. Mme la ministre. Marira. Marou, préténi, yorana. T'attout, motia, yorana. T'attout, pas à toi, yorana. Donc, concernant la question de Mme Algan sur le RSPF, il y avait qu'aujourd'hui, je le répète encore, le RSPF, heureusement, est un des seuls amortisseurs sociaux, vu le contexte économique que nous connaissons est vu dans tous les emplois perdus et donc qui affluent vers le RSPF. Lors du collectif numéro 4, souvenez-vous, nous avons abondé donc le RSPF de 2 milliards, ce qui a permis un petit peu d'amortir cette tension de trésorerie, mais effectivement, régulariser l'affectation de ces taxes de boissons alcoolisées et boissons sucrées, n'est que le bienvenu au niveau du RSPF. Voilà. Merci. Oui, M. Jacques Nouré. 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 ... 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 Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. L'un des jours, il y a un temps de faire que nous sommes… Nous devons être tous les jours de nous. Nous devons être les jours des jours, nous devons être les jours de nous. Nous devons être les jours. Et les autres, nous avons raison, pour nous, nous avons eu l'envoyé. Nous avons eu l'envoyé à tous les gens qui étaient nous l'envoyés. Et nous avons eu l'envoyé. Nous avons eu l'envoyé. Nous avons eu l'envoyé. Nous avons eu l'envoyé. Les parents n'avaient pas récemment, les parents ne l'ont pas récemment. Ils n'avaient pas se récemment, et c'était une autre histoire. Il n'a pas de mal qu'ils ont récemment. Je ne sais pas qu'ils n'avaient pas récemment. Ils n'avaient pas pour eux. et comme ce n'est pas Il n'y a pas de savoir plus. Il n'y a pas de savoir plus. Je vous propose des questions. Maruru, monoprétite ni Maruru, monoprétite ni Maruru, monoprétite ni Maruru, monoprétite ni ... ... C'est ce qui est un peu plus de 1,5 millions d'euros. les familles polynésiennes prennent les allocations familiales pour payer leur caisse de bière. Je vous remercie, je vous remercie, mais je vous remercie, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, Happy birthday. Je vous remercie. Je vous remercie, c'est ma première fois, je vous remercie. Je vous remercie, comme je vous remercie. J'avserai toutes ces journées qui sont disponibles pour vous. ... C'est ce qui est le président de l'Ontario. Sous-titrage MFP. ... 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